Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. 1. Pas une seule protéine ne peut se former par hasard. Les protéines sont des molécules complexes qui représentent les bases des cellules vivantes et assument des fonctions diverses dans la cellule. Quand les probabilités de la formation par hasard d'une molécule de protéines moyennes sont calculées, le résultat est un nombre consistant de 10 suivi de 950 zéros. En termes mathématiques, ce nombre représente pratiquement une probabilité zéro. 2. Les organes irréductiblement complexes réfutent l'évolution. La complexité irréductible est une caractéristique qui invalide l'assertion du développement graduel qui se trouve à la base de la théorie de l'évolution. Par exemple, il y a la complexité irréductible dans l'œil et les ailes. Il est impossible pour les organelles qui se combinent pour former l'œil, telles que la glande lacrymale, la rétine, et l'hyurice d'apparaître individuellement par hasard. Car la vision ne se réalisera que lorsque tous les components de l'œil seront parfaitement formés. La même chose s'applique à l'aile aussi. 3. Le montant inconcevable d'informations dans l'ADN rejette la chance. L'information concernant toutes les caractéristiques d'une personne, de son apparence physique à la structure de ses organes internes, est codée dans son ADN grâce à un système spécial. Si nous transformions l'information génétique dans l'ADN sur du papier, nous aurions créé une énorme librairie de 900 volumes de 500 pages chacun. Mais cette quantité inimaginable d'informations et contenues dans les parties de l'ADN appelées « gènes », c'est donc un fait absolu que l'ADN ne peut se former par hasard. 4. Les archives fossiles indiquent la création. Malgré le fait que 100 millions de fossiles appartenant à 250 000 espèces différentes furent déterrés, même pas un seul d'entre eux ne soutient le darwinisme. Chacun des fossiles trouvés appartient à des organismes parfaits et totalement formés. Si les assertions des évolutionnistes étaient justes, une grande partie de ces fossiles auraient dû appartenir à des formes de vie intermédiaires, alors qu'aucun de ne l'est. 5. Les formes de vie sont apparues soudainement dans la période cambrienne. Presque toutes les structures physiques principales chez les êtres vivants, catégories telles que des arthropodes, des cordées etc., ont émergé dans la période cambrienne, il y a 530 millions d'années. Alors que seulement un ou deux de ces catégories principales existaient avant l'ère cambrienne, plus de 50 ont émergé soudainement dans les différentes parties du monde durant la période cambrienne. Les formes de vie pré-cambrienne ont des structures plus simples, alors que celles du cambrien sont incomparablement plus complexes. Par exemple, il n'y a pas de différence entre la structure de l'œil d'un trilobite, qui a émergé pendant cette période, et celle des yeux d'aujourd'hui. 6. Les fossiles vivants constituent une réponse aux mythes évolutionnistes. Les fossiles vivants sont une preuve frappante, qui démolit complètement les assertions de la théorie de l'évolution concernant le développement graduel. La raison pour laquelle ils sont décrits en tant que « fossiles vivants » est le fait que bien qu'agé des centaines de millions d'années, ils sont identiques aux spécimens vivants de nos jours. Il existe plusieurs spécimens de fossiles vivants, des fourmis aux arbres, et des chauves-souris aux requins. C'est une preuve définitive que l'évolution n'a jamais eu lieu dans le cours de l'histoire naturelle. 7. Les reptiles ne sont pas les ancêtres des oiseaux. Les évolutionnistes ne sont plus capables de décrire l'archéoptérix comme une forme intermédiaire entre les reptiles et oiseaux. Les examens de ces fossiles ont révélé qu'il ne s'agit pas d'une forme transitionnelle, et que c'est un oiseau éteint avec quelques caractéristiques différentes de celles des oiseaux actuels. La présence d'un sternum indiquant l'existence des puissants muscles de vol, et d'une structure de plume asymétrique identique à celle des oiseaux de nos jours, montre que cet oiseau était parfaitement capable de voler. 8. Les poissons n'ont pas émergé sur Terre. Les évolutionnistes décrivaient autrefois le poisson nommé « sélacanthe » comme une preuve pour le mythe de la transition de l'eau vers la Terre. On pensait que le sélacanthe représentait une forme intermédiaire entre les poissons et les amphibiens. Cependant, un spécimen « vivant » du sélacanthe a été attrapé dans l'océan Indien en 1938. Plus de 200 autres spécimens ont été attrapés depuis. Les examens des sélacanthe vivants ont révélé que c'est un poisson parfaitement structuré et que, toutes les conjectures préalables à propos des fossiles étaient fausses. 9. Les mutations ne forment pas une nouvelle espèce. Les mutations sont des coupures ou des dislocations survenant au résultat de radiations ou des agents chimiques dans les molécules de l'ADN au sein du noyau de la cellule vivante qui porte l'information génétique. L'ADN possède une structure hautement complexe. C'est pourquoi, un changement quelconque dans la molécule lui sera nuisant. Les mutations causent généralement des dommages et des difformités urréparables et même la mort. Les gens exposés au désastre à Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl en sont des indications vivantes. L'assertion que les mutations sont un mécanisme évolutionnaire est une preuve de l'impasse dans laquelle se trouve la théorie de l'évolution. 10. La sélection naturelle n'aboutit pas à l'évolution. La sélection naturelle est une expression de la survie des êtres forts qui sont mieux adaptés à leur environnement. Mais cela n'apporte pas de nouvelles espèces. Par exemple, dans un troupeau de zèbres sous la menace de prédateurs, les zèbres capables de courir vite survivront et le troupeau consistera finalement des individus qui courent vite. Mais ce processus est limité et ne peut transformer les zèbres en une autre espèce. Car les zèbres ont leur unique structure de squelette et physiologie codée dans leur ADN, et la lutte contre les prédateurs ne peut changer cette information, ni apporter une nouvelle information génétique à la zèbre. 11. Les êtres vivants n'ont pas évolué, ils ont été créés en tant qu'humains. Il s'est avéré que l'arbre de la famille humaine est un diagramme dessiné uniquement selon l'imagination des évolutionnistes. Les évolutionnistes maintiennent que les êtres humains se sont formés graduellement selon la ligne de progression suivante, Australopitzine supérieure Homo habilis supérieure Homo erectus supérieure Homo sapiens. Ils ont cherché à donner l'impression que chacune de ces formes de vie dans la liste est le précurseur de celle qui la suit. Mais la découverte de ces formes de vie les unes à côté des autres dans la même époque, que les évolutionnistes décrivent pourtant comme étant les ancêtres les uns des autres, a démoli cet arbre de famille. Les dernières découvertes des paléontologues montrent que Australopitzine, Homo habilis et Homo erectus ont existé en même temps dans les différentes parties du monde. 12. Les évolutionnistes recourent aux fraudes. Les évolutionnistes ont recours aux fraudes pour « prouver » leur théorie. Jusqu'à maintenant, il y a eu un grand nombre de ces fraudes évolutionnistes comme les dessins d'embryons et les fossiles cachés ou détruits. L'un des plus frappants exemples de ceci est la fraude de l'homme de Pildoven. Il a été suggéré qu'un crâne découvert en 1912 près de Pildoven en Angleterre appartenait à un « homme singe ». Ce fossile, dont le crâne affichait des caractéristiques humaines et la mâchoire celle d'un orang-outan, a été exposé dans le fameux British Museum pendant 40 années. Cependant, il a été finalement exposé comme une contrefaçon en 1953. Le fossile avait été produit par les évolutionnistes qui avaient combiné un crâne humain et une mâchoire d'orang-outan et utilisé des produits chimiques pour lui donner une apparence âgée. Sous-titrage Société Radio-Canada